salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel c'est normal je suis au bord de l'eau donc aujourd'hui j'avais je sais pas pourquoi quand même petit coup de nostalgie je me suis souvenu tout simplement de là où j'ai découvert la pêche du black bass vraiment donc c'est un lac en fait qui en plus n'est qu'à dix minutes de chez moi où j'allais vraiment souvent c'est là où je les ai où j'ai vu en fait les basses évoluer en surface et là où j'ai appris à peau basse et c'est là aussi où j'ai eu vraiment d'excellents moments de super sensations sur ce lac mais voilà ça faisait maintenant quelques années que je l'avais délaissé délaissé parce qu'en fait c'était un lac qui était très pêché les poissons ne répondait plus et en fait après au fur et à mesure j'ai commencé à pêcher le canal à pêcher les gravières à pêcher un petit peu tout autre type de là que j'avais eu envie en fait tout simplement de voir autre chose et ça fait donc maintenant quelques années que je ne suis pas revenu ici et aujourd'hui j'ai décidé maintenant avec plus d'expérience forcément de revenir sur ce lac et de voir en fait tout simplement ce que c'était devenu est ce qu'il y avait toujours autant de basses est ce que ça répondait voilà je voulais un petit peu voir ça fait vraiment longtemps c'est une petite session nostalgie quand même je voulais voir ce que ça donnait donc avant de vous envoyer la vidéo avant qu'on parte faire la session qu'est ce qu'on fait la famille n'oubliez pas on like on like on like on commente on partage et on s'abonne si c'est pas encore fait en activant la cloche des natifs par la même occasion sur ce je vous envoie le générique et on se retrouve juste après allez on commence la session ça fait vraiment un bail que je suis pas venu ici donc on va voir un petit peu ce que ça va donner ici à vendre c'était un très c'est un très bon spot à basse du domaine public et c'est vrai que j'avoue que ça fait un petit moment j'étais pas venu parce que bon c'est c'est un peu particulier la population qui traîne c'est pas forcément très recommandable pas mal d'histoires sur les bagnoles tout ça et tout voire de vol d'agression tout ça à partir de certaines heures donc c'est avec cela que malheureusement je n'y venais plus mais comme en fait il n'est pas très loin de chez moi c'est vraiment un lac où j'ai ou j'ai énormément pêché le basse j'ai énormément pêché en waki ici par exemple c'est un peu là où j'ai vraiment je me suis j'ai vraiment beaucoup travaillé cette méthode ici et mine de rien bon ça me fait plaisir d'y revenir après voilà je sais que je viens que je viens ici que le matin parce que voilà à partir de partir d'un moment chez qui a toujours une population voilà qui arrive qui n'est pas forcément extrêmement fréquentable allez un petit synchro comme ça bon petit worm coloris assez naturel et voilà c'est un coloris un peu plus naturel déjà il se lance très très bien alors chose qu'on peut remarquer déjà c'est que son worm se lance très très bien ça j'aime bien qui doit être un peu plus lourd qu'un senko classique il descend très vite ah il descend très vite sur le fond en fait il descend très vite et de manière assez particulière il descend pas comme un comme un worm classique il descend vraiment une manière un peu anarchique oh poisson et voilà poisson et bim premier poisson avec le senko et voilà premier poisson bim au senko de chez de chez mon ami daft craft ça a pas mis longtemps allez tu retourne à l'eau et bim par contre il me l'a déchiré problème j'en ai que deux il m'a effilé que deux viteufs là on va mettre le deuxième c'est faux après toutes ces années que toutes ces années réagissent encore au worm c'est incroyable là je me prends une touche je crois que c'était joli parce que ça m'a amené vers le bas direct je sais pas ce que c'est ça m'a amené vers le fond direct mais ça me l'a pas bien pris on dirait on a changé d'angle et voilà basse et un deuxième à plat toujours du même calibre mais un deuxième quand même sur tourne à l'eau désolé pour l'arrivée je suis vachement en fait les bim avec le warm d'achat draft craft elle marche bien t marche bien témoin sami il marche très bien c'est que c'est vraiment des warriors les trucs et voilà poisson n'y a pas encore un et j'ai trouvé le truc j'ai trouvé comment on anime son leurre et encore un voilà allez tu retournes à l'eau pas tendre d'été moi j'ai trouvé la technique j'ai trouvé le leurre et l'animation oh putain mais par contre il a ramassé quand même là il me l'a ramassé enfoiré je suis je suis Ah non, c'est une défonce. Il me les a défoncés. Ils sont fracassés. Je vais essayer encore une dernière fois. Je dois peut-être en faire un dernier avec. On va essayer cette trouée-là. Je vois qu'il y avait une buse. Je me suis dit que je vais tirer un coup dans la buse pour voir. Voilà. Le soleil n'est pas encore présent sur la zone. Donc, pour le moment, je ne vais pas trop faire les extrêmes bordures. Oh, poisson ! Il y en avait un qui est caché là. Il y en avait un qui était caché là. Aïe ! Et voilà. Encore un. Bim. Je retourne à l'eau. Je pensais que ça allait être son dernier. Et en fait, non. Donc là, ça fait 4 poissons. Non, 3 poissons avec celui-là. Avec ce worm-là. On va... On va... C'est parti. J'aime bien le soleil commence à chauffer, donc en fait ça fait 4 bases déjà en une heure de pêche, à peu près. Oh, poisson, viens ici. Poisson. Et voilà, lui il est un peu plus joli déjà. Et voilà. Il mérite une photo quand même. Voilà, lui il est déjà un peu mieux. On va le remettre à l'eau celui-là. Hop. Et voilà. Poisson. Il y a encore un. Il y a encore un poisson. Aïeux. Ah le con. Allez, putain, désolé les gars. Il m'a, désolé, il m'a échappé. Je suis vraiment désolé. Allez hop, tu retournes à l'eau. Bon, décroché. C'était un truc de barjo. Oh non. Ah la la tue c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de barjo. Franchement, hein. Le truc on est aux Etats-Unis, j'ai l'impression. et voilà le septième basse et voilà le septième allez tu retournes à l'eau je crois que ça va être la fin du game pour celui-là je vais essayer un dernier coup on va essayer un dernier coup avec celui-là c'était mon sixième avec celui-là c'était le sixième avec celui-là j'en espérais pas tant je vous avoue on peut pas dire que je le rentabilise pas le l'air quoi on peut pas dire que je le rentabilise pas je l'ai loupé le bougre allez je relaisse une chance je me relaisse une chance comme vous préférez là j'ai accroché quelque chose et voilà et un huitième oh non je l'ai je l'ai toujours et huitième huitième poisson hop huitième voilà huitième poisson allez hop allo et le huitième 8ème basse 8ème basse avec oh la la ce qui ressemble quasiment plus à un leurre oh la la mon dieu mon dieu il est défoncé oh la la je l'ai défoncé il prend encore c'est ça le pire c'est que ça prend encore en fait franchement là il ressemble plus à rien le leurre je pense que là il est le plus pêché en fait ouais allez bon allez on va arrêter d'abuser avec avec donc ce fameux worm de chez draft craft leurre bah franchement 7 poissons avec un leurre c'est parfait bon le ratiboisant de partout encore j'aurais pu sortir le briquet essayer de le recoller mais bon je l'ai voilà je l'ai pas fait j'ai 7 poissons quand même donc donc vraiment satisfait et là bon bah j'ai décidé de passer sur le même genre de leurre mais de chez Lunkerunt voilà on va garder la une forme de Senko on va voir un petit peu ce que ça va donner voilà maintenant je vois qu'il y a d'autres pêcheurs alors je sais pas du tout depuis quand ils sont là est-ce qu'ils ont fait du poisson ou pas je n'en sais pas voilà ils coulent un peu plus lentement quand même donc voilà pour le moment on va rappeler que ça fait quand même 8 poissons 8 black basses au sec ce qui est quand même pas rien mine de rien j'ai de quoi être satisfait de ma session pour le moment voilà la différence c'est qu'il est rouge principalement il est rouge principalement il est rouge alors espérons que ça marche là t'avais un coloris vraiment naturel et donc ça chasse en plein milieu de l'obstacle ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ils n'en veulent pas on peut insister plus longtemps j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas du rouge donc je vais changer de l'heure je vais changer de l'heure on va changer en vue de l'heure là ils vont se rapprocher vraiment des bordures aller on va mettre ça allez on va mettre ça C'est parti. Allez, bim, on passe au jig. Oh putain, je lui ai enlevé de la gueule. Oh le con. Il faisait plus de 40, lui. Je lui ai enlevé de la gueule. Mais quel abruti. Oh le con. Oh mais quel con. Oh putain, il y a un monstre. Oh putain, il y a un monstre. Quel con Le temps ne fait rien à la faire Quand on est con On est con Alors c'est bizarre J'ai pas mal de refus Sur celui-là Alors ce qu'on va faire Je vais passer sur l'autre Je vais passer sur l'autre Celui avec la La forme un peu chelou Vous allez voir avec la bébête chelou Peut-être Peut-être qu'avec celui-là Cette forme de bébête là Ça prendra Je sais pas Peut-être Peut-être pas Le mec il me l'a pris Bon pas gros Un petit Allez je dirais un 25 Il me l'a pris Il s'est jeté dessus Il l'a pris en bouche Il l'a recraché direct J'ai même pas eu le temps De le ferrer J'ai même pas eu le temps C'est quoi Je sais pas Je sais pas J'ai juste Je sais pas Tu as Ses li aux poissons et voilà et certes pas gros mais poisson quand même voilà pas gros mais bon ça fait poisson donc là on est au 9e 10 9e 9e poisson donc là voilà il me reste même pas une demi-heure de pêche donc en fait concrètement j'accélère bon alors et puis à le poteau juju qui arrive à la fin de quasiment la fin de mon session ça va écoute ça va ne se passe pas pour moi ils sont au savoir ils sont assez actifs pour l'année prochaine c'est bon signe ça veut dire que tu vas pour les prochaines années un micro basse un micro basse une débilité je le fais je le fais voilà c'est trop de ronces trop de ronces en mètres carré casse-toi voilà je vous avoue je suis salement dégoûté salement dégoûté parce qu'en fait je viens de casser sur un monstre mais un monstre malheureusement j'ai pas la vidéo parce que j'ai la caméra qui s'est encore une fois mis à surchauffe je suis dégoûté j'ai perdu encore un jig il était balèze franchement il était balèze et en fait le problème c'est que j'ai le poisson qui a réussi à m'emmener dans les ronces ça a frotté comme ça pendant 10 une bonne dizaine de secondes jusqu'à temps que ça lâche forcément les roses finissent toujours malheureusement par gagner ça c'est le côté vachement chiant le prochain qui va me sortir que les ronces ont une utilité je vais lui enfourner nos ronces là où je pense parce que là ça commence à me gonfler je suis encore enlevé de la gueule bon ben voilà la famille fin de session fin de session il est quasiment 13 heures donc ce qui m'a fait plaisir c'est qu'en fait j'ai un pote qui m'a rejoint sur la fin de session là sur la dernière heure il m'a rejoint ça m'a fait vachement plaisir jugeu si tu vois la vidéo petite pensée pour toi donc après bon voilà j'en ai fait 9 9 sur la session le plus joli à peu près 35 mais en majorité voilà des petits ça reste ça reste le spot il est comme ça c'est une majorité de petits et j'ai voulu après cibler les plus gros en passant en passant au jig j'en décroche un parce que j'étais en train de parler avec un abonné j'étais en train de parler vite fait en fait je lui ai enlevé le leur de la gueule il a il n'avait pas eu le temps de bien l'aspirer et le deuxième là juste au niveau d'un ponton mais un truc incroyable il a réussi à me mettre la dog sniper en deux il me l'a complètement plié le truc une vraie vache et en fait le problème c'est qu'il a réussi j'avais j'avais le fluoro qui était au niveau d'une ronce et je l'ai senti je me suis dit si jamais si jamais ça s'éternise ça va péter quoi et en fait ça a pas loupé je sais pas dans quoi il allait me frotter mais en fait là concrètement le nœud de raccord qui reliait donc ma ligne au jig a fini par lâcher je pense qu'il a été un peu trop fort pour moi là pour le coup c'était vraiment vraiment un buffle bon maintenant je sais où il est et je retournerai le tenter bon en tout cas bah franchement voilà ça faisait quelques années que j'étais pas venu sur ce spot j'ai vraiment kiffé de ouf j'ai passé vraiment un bon moment ça faisait longtemps que j'ai pas passé un bon moment comme ça sur sur cet endroit là parce qu'il est bon il n'a pas très bonne réputation au niveau de la fréquentation mais bon là voilà tant que vous y a tant qu'on y va le matin on évite un peu un peu la voilà quoi les casse couilles de l'après-midi on va dire et du soir vous avez aimé qu'est-ce qu'on fait la famille on like on like on like on commente on partage on s'abonne et on active la cloche de notif à la même occasion c'est très très important tout ça c'est pour le référencement de la chaîne sur youtube sur ce je ne vous embête pas plus longtemps je vous dis à la prochaine la famille je vous kiffe de ouf merci